et bonjour les investisseurs nous sommes le mardi 16 février 2021 et aujourd'hui vous partagez donc mon analyse sur le CRO contre le dollar donc le CRO c'est le token de crypto.com donc il faut savoir que c'est une valeur qui est quand même dur à analyser dans le sens que comme il ya des cartes derrière et des promos et la plateforme il ya beaucoup de paramètres qui interviennent sur le prix donc de ce token mais en tout cas on peut dire plus ou moins où on est où on en est donc dans le bullrun avec le CRO donc là on voit on a fait une une on a fait une deux pour moi je pense qu'elle est finie et on est dans la 3 en jaune donc un mouvement haussier il se compose toujours donc de cinq vagues donc trois vagues haussières donc la une la 3 la 5 et deux vagues de correction si la correction de la 2 elle était forte la 3 elle sera petite donc là comme on voit la correction de la 2 donc on a été chercher les 80% de retracement donc forcément une fois qu'on va finir la 3 parce que la 3 pareil et plusieurs objectifs on pourrait très bien finir beaucoup plus haut nos l'objectif donc le minimum qu'on doit atteindre ça sera celui ci et donc le retracement dans ce cas là on doit faire les 23.8 maximum 38.2 ça c'est pour une petite 4 allez je vous montre à court terme ce que je vois sur le CRO et donc ici on voit que dans mon décompte en tout cas je vois une sous vague de une et qu'on a dépassé donc les précédents sommets donc les précédents sommets ici on voit clairement que le plus haut mais il est un petit peu plus haut que les derniers et donc ça c'est signe donc de reprise d'une reprise haussière donc pour moi on a fini la 2 jaune et on occupait de faire la 3 en jaune donc la 3 en jaune elle va se constituer donc de plusieurs vagues en une deux trois quatre cinq donc là ce que je vois je vois une deux trois quatre cinq en orange et pareil donc dans ces vagues donc la une la deux la trois quatre cinq on va voir d'autres sous vagues donc pour l'instant je vois là une orange la 2 orange mais c'est une pattern de correction donc moi je vois une a baissé on a retracé fortement mais c'est une 2 donc c'est tout à fait logique donc là on est dans la 3 orange la 3 orange mais pareil elle doit se constituer donc de d'autres sous-vagues et pour l'instant ce que je vois donc je vois une une puis là on doit faire un retracement de 2 et puis 3 4 5 mais 3 4 5 c'est vraiment pour vous donner l'image de ce qu'on doit avoir la 3 elle peut aller chercher beaucoup plus haut les objectifs la 4 elle pourra pas aller en dessous de la vague une mais c'est plus pour vous montrer donc les objectifs d'achat si jamais vous devez acheter du cero pour pour avoir une carte ou pour peu importe pour un actif ou en tout cas voilà moi les zones où personnellement si je devais acheter du cero j'en achèterai donc les 50% de retracement les 61.8 donc je rappelle le rectangle pour les investisseurs c'est entre 61.8 et 78.6 pareil faut savoir qu'une 2 elle peut retracer jusqu'à 100% donc ça veut dire que si on va chercher les 0,60 par ses euros ça me choquerait pas c'est pas pour ça que le décompte il serait pas aussi un peu très bien retracer à 100% ça me gêne pas par contre si on voit ça là ça ne ça va me déranger et ça veut dire que mon décompte il est pas bon c'est à dire qu'on n'est pas encore dans le bon décompte et que je dois retravailler mais sous figure et pour l'instant ce que je veux voir par rapport à mon analyse c'est qu'on aille chercher donc les 50% de retracement ou 61.8 et puis hop on va chercher pour faire la 3 envers donc avec une figure 1 2 3 4 5 mais sur des échelles de temps sur des échelles de temps beaucoup plus petit donc voilà j'espère que ces vidéos vous a plu et je vous dis à bientôt désolé qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos mais comme je travaille sur le livre pour pour les vip pour amazon bah du coup j'ai beaucoup moins de temps et pareil j'analyse beaucoup pour le groupe vip donc voilà je voulais juste vous dire pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos c'est pas parce que j'ai plus envie d'en faire c'est que vraiment j'ai je passe beaucoup de temps à analyser en ce moment que ce soit pour le vip ou pour moi je passe énormément de temps pour analyser les marchés j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu et je vous dis à très bientôt